La menace des cyberattaques est devenue une priorité mondiale. En 2016, ce type d'attaque a augmenté de 60% rien que pour les pays de l'Alliance Atlantique. La cyberdéfense tiendra une place importante lors du prochain sommet de l'OTAN à Bruxelles. En 2017, en quelques années, Israël s'est taillé une part de Lyon dans ce secteur en plein développement. Le pays est aujourd'hui deuxième après les Etats-Unis et compte encore accroître sa part de marché. Un reportage signé Fleur Citric. Les tanks et les soldats ne peuvent rien contre ce genre d'attaque. La cybercriminalité est aujourd'hui en plein boom. Une menace prise très au sérieux par Israël. En un seul clic, on peut mettre très rapidement une nation à genoux. Si on le souhaite et si on veut en prendre le risque, n'importe quel système peut être hacké. Nos avions, nos hôpitaux, nos voitures, nos banques. Plus grave encore, nos banques de données. Il y a toutes sortes de possibilités de sabotage. Depuis plusieurs années, Israël développe massivement ses capacités de cyberdéfense dans l'armée et le renseignement. Un investissement qui rejaillit sur le secteur privé. Aujourd'hui, le pays compte 430 entreprises dans le domaine de la cybersécurité, avec une moyenne de 52 nouvelles start-up établies chaque année depuis l'an 2000. Lorsque vous devenez de plus en plus technologique, vous devenez de plus en plus vulnérable aux attaques informatiques. C'est pour cela que nous sommes dans ce business. Nous avons commencé à nous protéger nous-mêmes. Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons offrir plus à nos consommateurs. L'entreprise BioCatch dresse le profil des fraudeurs sur Internet. Fondée en 2011 à Tel Aviv, cette start-up a réussi à lever 6,5 millions de dollars trois ans plus tard. Parmi nos clients, nous avons certaines des plus grandes banques au monde, au Royaume-Uni, en Espagne, en Suisse, en Italie, aux États-Unis, au Brésil et en Amérique du Sud. Ces banques utilisent nos services pour vérifier qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité de leurs clients et aussi pour détecter s'il existe une menace sur un compte. En 2015, les débouchés des entreprises israéliennes de cybersécurité ont atteint 1,2 milliard de dollars. Il y a aujourd'hui près de 40 centres de recherche et développement étrangers dans le pays. La demande, elle, ne cesse de croître. Les industries du monde entier se tournent vers le cloud, l'utilisation des données à distance. Cela leur donne la possibilité d'avoir un autre modèle entrepreneurial, d'être plus flexible. Mais cela crée également plus de risques, des risques qui sont liés à notre cœur de métier, la protection des données. C'est une équation difficile à résoudre, bien sûr, mais nous sommes heureux de pouvoir aider nos clients dans cette transition. En Israël, c'est désormais l'industrie de la cybersécurité qui est devenue le pilier central du développement de l'industrie de la haute technologie dans son ensemble. Problème, le secteur fait face à un cruel manque de main-d'oeuvre. Les entreprises investissent énormément dans l'achat et l'installation de programmes de cybersécurité. Bien sûr, la technologie est importante, mais en fin de compte, il faut des gens qualifiés qui sachent l'utiliser. Le gouvernement israélien a donc décidé d'investir dans la formation avec la création d'un centre national pour la cyberéducation doté de 6 millions de dollars. Il devrait permettre la formation de milliers de jeunes dans la cybersécurité, parait à affronter les menaces du monde 2.0. Merci. Merci. Merci.